Salut à tous ! Alors une petite vidéo super rapide pour vous expliquer comment déplacer votre dossier des modes dans MXBikes. Donc les modes, j'entends par là le dossier qui contient les circuits, etc. Et puis, alors tout ce qui est export, les profils, etc. Ça, ça ne prend pas de place, je vous conseille de le laisser en fait dans le document Piboso MXBikes. Et du coup, le dossier mode, on va le déplacer où on veut. Et moi, je vais le mettre en fait dans le répertoire d'installation du jeu. Simplement parce que j'estime qu'il est installé non pas sur ces deux points, mais ailleurs. Et que c'est un autre SSD qui a beaucoup plus de place, un SSD de 2TB, donc j'ai la place. Mais vous, vous pouvez mettre où vous voulez, bien évidemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à l'endroit où je veux déplacer mon dossier. Donc moi, en l'occurrence, c'est ici. Et je vais créer un dossier que je vais appeler, par exemple, ici, je vais l'appeler, je vais l'appeler mode. Puisque, hop, puisque c'est un peu le, c'est le nom d'origine. Donc je vais rentrer dans mode, je vais rentrer dans ce mode-là également. Et puis je vais tout déplacer, un peu brutalement. Je fais déplacer et pas copier. Donc là, c'est parti. Et pendant que c'est en train de copier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une invite de commande. Donc vous tapez simplement dans Windows CMD. Et l'invite de commande, vous faites clic droit et vous l'exécutez en tant qu'administrateur. C'est important pour avoir le droit de faire ce fameux simulink. Tac. Voilà. Donc là, on est prêt. On va juste attendre que ça ait terminé. Voilà. Voilà. Donc une fois que ça a été totalement déplacé, ici, j'ai rafraîchi pour voir qu'il n'y a vraiment plus rien, le dossier mode, il doit disparaître. S'il existe déjà, la commande va échouer. Donc je supprime le dossier mode. Voilà. Donc il n'existe plus dans ma source, dans mes documents Pibosomixbikes. Je n'ai plus mon dossier mode. OK ? Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais taper la commande. Donc je vais vous la mettre dans la description de la vidéo. Vous pourrez copier et puis ici faire clic droit pour coller directement. Et ensuite, vous l'éditez. Une fois que vous avez fait clic droit, vous pouvez revenir avec les flèches pour aller éditer les parties qui vous intéressent. Hop. Donc on va faire mk link, comme make link, créer un lien, slash petit d slash grand j. Et là, on va ouvrir les guillemets. Et on va mettre, en fait, notre chemin précédent. Donc là, par exemple, je vais copier mon chemin ici. Je fais clic droit pour le coller. Donc c'était mxbikes, backslash, mode, en minuscule. Je referme les guillemets. Donc ça, c'est la source. Et en fait, on veut le déplacer, donc, ici. Donc là, c'est pareil. Je vais ouvrir les guillemets. Clique droit pour coller. Je ferme les guillemets. Je fais entrer. Et là, il me dit qu'il a créé une jonction. Donc c'est ce qu'on appelle un symlink. Et là, vous voyez que j'ai un dossier qui apparaît avec un petit... Comme si c'était un raccourci. C'est pas un raccourci. Si je fais propriété, on a vraiment l'impression que c'est un raccourci. Mais on voit que l'icône n'est pas pareil. C'est ce qu'on appelle un lien symbolique. Et donc si je double-clique, je me retrouve dans Documents. Puis, besoin de mxbikes. Donc en fait, le système a l'impression qu'on n'a pas changé d'endroit. Et pourtant, on est bien ici. Ici, dans mon E2. Là, si je crée un document texte. On voit qu'il se crée ici. En fait, c'est vraiment la... C'est pour fausser le système. Pour lui faire croire que le dossier mods existe ici. Alors que c'est pas vrai. Ce qui fait que pour les jeux où on ne peut pas déplacer un dossier. Comme à l'époque sur MX Simulator avec le Personal Folder. Grâce en fait au Simlink, vous allez pouvoir déplacer. Donc là, je ne suis pas sur le bon écran que j'enregistre pour vous montrer. Pour lancer le jeu et vous montrer que ça marche. Mais c'est sûr, à 100% ça fonctionne. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez un souci pour faire fonctionner la commande. Je vous fais un coup de main. A la bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501